Salut à tous, c'est Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui, ça y est, je vais enfin vous présenter le nouveau local de Hardware Cooking, donc la cuisine du hardware. Et vous allez voir, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et je vais commencer tout de suite par vous montrer le coin cuisine, puisque c'est la cuisine du hardware. Et donc, là voilà, la fameuse cuisine du hardware. Donc bon, je précise qu'on n'avait pas besoin de four ou de plaque de gaz, voilà. Voilà, donc la seule chose qu'on a, c'est un évier qui est bien sûr raccordé à l'eau, tant qu'à faire. Donc voilà, c'est un petit U, comme ça en fait, on va pouvoir se mettre genre ici, avec la caméra en face. Et vous, ce que vous verrez, c'est un plan vidéo où on est comme ça. Quelque chose qu'on a déjà fait d'ailleurs, que vous avez déjà dû voir si vous suivez un petit peu la chaîne. Alors évidemment, on a aussi pris un frigo, histoire d'avoir de l'eau fraîche, des petites boissons fraîches, etc. Ici, j'ai même un petit purificateur d'air, parce que c'est bien pratique. Donc dans les meubles, si vous voulez regarder, il n'y a que du matos informatique, quoi. Voilà, là il y a ça. Alors les tiroirs ici, alors là c'est tout ce qui est outil. Quand on a besoin de quelque chose, on vient ici. Ensuite, le second tiroir, c'est tout ce qui est embout watercooling. On a aussi des câbles. Donc il y a un gros stock. Il y a tout ce qu'il faut. Le troisième tiroir, encore et toujours, du matériel de chez Kawater Block. Il y en a partout. Et le troisième tiroir, vous allez devenir tous fous. C'est le tiroir à cartes graphiques. Alors les cartons qu'il y a tout en haut, ce n'est pas forcément les plus beaux. Mais ensuite, vous voyez, il y en a plein derrière encore. Là, il y a les Founders. Là, on ne regarde pas. Voilà, il y a le riser. C'est le tiroir à cartes graphiques. Hop. Ensuite, sous l'évier, bon, si vous voulez voir, il n'y a pas grand chose. Serviettes, de quoi faire les vitres, le sol. Voilà. Ici, on a ma machine à glaçons. Alors, ceux qui me connaissent le savent. Je suis accro au glaçon. J'aime le froid, c'est comme ça. Je suis du genre à remplir mon verre de glaçon pour ensuite mettre le liquide. Mais genre, quand je dis remplir le verre, c'est à ras-bord. On ne peut plus mettre un seul glaçon sans que ça tombe. Donc voilà, c'est le petit fun fact. Ma petite machine à glaçons. Sans qui, je deviendrai totalement fou. Petit truc kiffant. On a une petite prise. Hop. Comme ça, on a des prises si besoin. On a aussi des petits ports USB. Si on doit recharger quelque chose. Et la grande fierté de ce coin cuisine, c'est la baie informatique. Alors, on vous l'a déjà montré dans un article sur le site dédié à la baie. Comment on l'a organisée, qu'est-ce qu'on a appris, etc. Je vais vous remontrer ça vite fait. Tout en haut, on a le panneau de brassage. Donc c'est là qu'il y a toutes les prises du garage qui arrivent. En dessous, on a le switch que Netgear nous a envoyé pour faire notre petite baie. Je précise qu'il y a beaucoup de câbles. Parce qu'on a blindé tout le bureau de câbles RJ45. Il y en a un tous les 1,5 mètre en fait. Sur le mur là. Et sur le mur ici, vous voyez, il y en a encore un là. Il y en a encore un là. Sur le mur là-bas, il y en a aussi deux. On y revient après. Donc ensuite, on a le routeur pour avoir le Wi-Fi. Parce que forcément, le garage n'est pas collé à la maison. En fait, il faut passer par l'extérieur. Et pour capter le Wi-Fi de la maison, ce n'était juste pas possible. En dessous, on a l'enregistreur des caméras. Ça, je ne vais pas trop en parler non plus. Ici, on a un onduleur. Comme ça, si on a une coupure de courant, la baie continue à fonctionner. Histoire de garder les caméras. On a la petite multiprise. Et vous l'avez vu, il y a un ampli home cinéma ici. Donc là-dessus, on s'est bien fait plaisir. Alors, on a voulu le mettre dans la baie. Pour ne pas qu'il nous dérange, qu'il soit posé quelque part. Pour garder le plus de surface de travail possible. Alors ensuite, pour les branchements, c'est simple. Là, on est sur un ampli qui a deux sorties HDMI. Donc, on peut y brancher deux écrans. Donc, en dessous, ce qu'on a fait, c'est que on a un HDMI IN qui rentre sur une source. Et on a un HDMI OUT. Donc, par exemple, on peut brancher un PC portable sur l'ampli. Histoire d'envoyer de la musique sur le home cinéma. Et faire un petit peu DJ à une soirée entre potes. Et on a aussi un écran. Donc, je peux brancher un écran et voir la source de diverses entrées qu'il y a sur l'ampliome cinéma. À terme, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura une grande télé là-bas sur le mur. On passera les câbles au-dessus du faux plafond, au-dessus des dalles. Ça va revenir dans la baie. Et par exemple, on pose un PC portable ici. Et on envoie un grand film là-bas. Et ensuite, comment on fait pour regarder le film ? Et bien, pouf ! Il y a le canapé qui est en face. J'ai aussi craqué un petit peu. Je voulais absolument un canapé en vrai cuir qui peut se déplier en lit. Du coup, vous voyez, il y a ça là. On tire dessus. Et hop ! Et voilà ! Vous voyez, à une main. C'est vraiment facile. Et c'est aussi pratique pour quand je me prends la tête avec ma dame et que je ne dors pas dans mon lit. Voilà ! Bon, passons à la suite. Les bureaux. Alors, vous voyez, les bureaux, ils sont absolument énormes. J'ai commandé trois plans de travail. Donc là, on a un premier plan de travail qui fait 4 mètres sur 80 cm de profondeur. Le plan de travail au fond, il fait 3 mètres de large, toujours sur 80 cm. Et ici, on a encore un plateau de 2,20 mètres sur toujours 80 cm de profondeur. Et en fait, pourquoi aussi on voulait un petit peu autant de surface de bureau ? C'est tout simplement parce qu'en fait, il nous arrive très fréquemment de travailler sur plein de projets à la fois. Parfois, on commence un projet, on se rend compte qu'il y a un truc qui coince, qu'il manque une pièce, il faut passer une commande, il faut attendre que la commande arrive. Et dans notre ancien petit bureau qu'il y avait dans la maison, ça nous bloquait. On devait absolument tout ranger proprement pour tout mettre de côté, pour pouvoir avancer en attendant sur un autre projet, pour ne pas qu'on prenne trop de retard. Donc, on perdait un temps fou à ranger, ressortir, ranger, ressortir les mêmes choses. Et donc là, avec autant de bureaux, autant de surface, on n'a plus ce problème. Si on a un truc qui est bloqué quelque part, on va le laisser ici ou on va le laisser là. Ce n'est pas grave, on a encore d'autres surfaces pour travailler en fait. Et ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus rapide dans nos tests et dans nos divers projets. Et c'est pour ça que c'était vraiment important d'avoir autant de bureaux, autant de longueur de bureaux. Ici, il y a le poste de travail de Pierre. Ici, il y a un poste de travail pour une machine de benchmark. C'est la station principale, donc avec l'écran 4K que Casus nous a fourni. Ici, c'est mon setup à moi où c'est là que je travaille un petit peu du matin au soir. Et ici, en fait, tout simplement, par exemple, quand je vais tester des cartes mères, je vais poser le boîtier ici et je pourrais aller des deux côtés avec la caméra thermique pour faire mes tests VRM. C'est pratique pour plein de choses et c'est tout le temps utilisé totalement différemment. Mais le but, c'est que quand il n'y en a pas besoin, ça reste libre. Et comme ça, en même temps, quand il y a des amis qui viennent par exemple, on peut se poser ici et on est mieux installé quand même que dans la maison. Voilà, clairement, on est bien ici. On est très 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 bien ici. Alors ensuite, ce n'est pas tout. On l'avait peut-être remarqué vite fait avant. J'ai un autre bureau. Alors, ce bureau-là, il est un peu spécial parce qu'en fait, la base, le châssis, c'est le châssis électrique qu'on avait du bureau Nitro Concept qui électrique, qui monte et qui descend, vous voyez. On a encore les petits boutons ici pour monter et descendre. Le plateau, j'ai repris celui de mon ancien bureau que j'ai fixé sur le châssis. Et en plus, j'ai installé des roues. Comme ça, on a un bureau mobile. Alors, je peux vous dire que mon bureau mobile, dans la cuisine du hardware, on le kiffe sa race. Il est vraiment très maniable. Les roues sont super et ça nous permet de vraiment moduler un petit peu l'espace de travail comme on le souhaite, comme on en a besoin. Et on peut faire vraiment plein de choses avec ça. Ouais, je vais le remettre à sa place. Donc là, c'est pareil. C'est un bureau qu'on utilise beaucoup pour faire les photos, par exemple, de quand on fait des tests sur des produits. C'est aussi sur ce bureau-là qu'on va s'installer quand on va faire un watercooling custom ou qu'on va monter vraiment un gros PC. Donc voilà. Donc, j'ai 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres 20. Ce plateau-là, je crois qu'il fait 2 mètres. Et là, j'ai 2 mètres et 2 mètres. 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Voilà. Bon, ça, c'est un peu plus. Je crois que là-bas, comme ça, ça fait genre 2 mètres 20. Vous l'avez peut-être remarqué. Ici, par exemple, j'ai pas le pied d'origine de l'écran. D'ailleurs, l'écran, c'est le PG35 VQ, 200 Hz, G5 Ultimate. Bref, l'écran à 2600 balles. Il est monté sur un petit support écran arctique, le X1 3D. Donc, il y a ici un X1 3D. Alors là, non, parce que cet écran, c'est un petit peu relou pour installer des supports écran. Là, j'en ai un à nouveau. Donc, vous voyez. Hop. Bon, ça, c'est tombé. Je vais le remettre après, c'est pas grave. Mais, hop. Alors déjà, ça permet de pas prendre énormément de place sur le bureau. Parce que je voulais vraiment garder un environnement de travail propre, rangé, qui n'est pas un milliard de choses qui traînent dessus. Et là, sur mon bureau, à moi, c'est pareil. On y a un pour l'écran là. Un autre pour cet écran. Et un troisième pour cet écran là. Mais franchement, les Arctic X1 3D, ils sont vraiment super. Parce que, vous voyez, il y a le câble là qui passe dedans. C'est une sorte de gouttière qui va descendre de l'autre côté. Et ça va descendre derrière. Et quand c'est fait joliment, vous voyez, il n'y a pas de câble qui traîne. Et là, vous avez une petite vue d'ensemble. Voilà, c'est sympa. Alors, ça me fait penser, pour en venir au plafond, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire pour le plafond aussi, c'est que, vous l'avez vu, on a un ampli home cinéma ici. On a genre les prises HDMI carrément murales. C'est bien embêté. Mais, vous n'avez vu aucun haut-parleur. Et bien, en fait, c'est totalement normal. Parce que, on les a intégrés au plafond. Ouais. Donc, on a un haut-parleur là. On a un autre haut-parleur au-dessus du coin cuisine. Un troisième au-dessus de mon poste de travail principal. Et un quatrième ici. Et, on a un caisson de basse de chez Klipsch, qui est installé là en dessous. On a fait passer le câble derrière le mur à nouveau. On s'est bien fait plaisir. Donc, j'ai un super home cinéma pour écouter de la musique, qui n'est absolument pas encombrant. Et j'ai une très bonne qualité. Vous aurez sûrement remarqué aussi qu'on a installé une pompe à chaleur pour avoir la climatisation et le chauffage. Alors, ça aussi, la climatisation, c'était super important à avoir. Tout simplement parce qu'en fait, quand on fait des benchmarks, que ce soit cartographique, processeur, système de refroidissement, il faut qu'on puisse tenir la température ambiante à la même température. Sans un système de climatisation comme ça, ce n'est pas possible. C'est trop difficile. On a fait comme ça. Donc, vous voyez, il y a toujours plein de fauteuils ici. Autre chose à savoir, vous l'avez sûrement remarqué, il y a encore très peu d'éléments de décoration. Pour l'instant, c'est assez sobre. Mais en fait, genre ici, du frigo jusqu'au mur, on va installer des étagères. Il y aura peut-être deux niveaux d'étagères d'ailleurs. Comme ça, ça va nous permettre d'installer des choses déjà un petit peu pour décorer, pour stocker aussi des petits cartons, des petites boîtes. On va aussi mettre des petites LED histoire de faire un petit éclairage d'ambiance. Et ici, en fait, à côté de la télé, là, genre sur un mètre et demi encore, on va aussi mettre un ou deux niveaux d'étagères. Et pourquoi pas encore ici, de ce côté-là, parce que tout ça, à terme, ça ne va pas rester ici. Parce que là, c'est juste devant la baie vitrée, ce n'est pas ouf. Donc voilà, ça va faire étagères, télé, étagères, étagères. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des travaux qui ont été faits ici. Et au fur et à mesure que je parle, je vais vous passer quelques photos pour que vous ayez des images à mettre sur mes mots. Parce que juste voir ma sale tête, là, comme ça, ça ne doit pas être super. Alors en fait, ce qu'il faut savoir aussi ici, c'est que quand on a commencé les travaux, c'était juste un vieux garage qui était vraiment tout pourri. Il y avait juste de la merde dedans qui traînait clairement. Le toit, c'était les vieux panneaux en fibro-amiante qu'on a dû virer, du coup. La façade du garage, c'était juste des rideaux de fer avec l'autre côté, c'était une partie en bois qui avait condamné le rideau de fer. Il y avait vraiment tout à refaire. Du coup, on a viré le toit, on a viré toute la façade. Au niveau du sol, il n'y avait même pas non plus de chape, on a dû refaire une chape. Donc voilà, on est littéralement parti de trois murs. On a reposé un nouveau toit avec les panneaux sandwich qui ont déjà une isolation intégrée. On a refait toute la façade avec la structure pour poser la porte et la baie vitrée. Ensuite, on a installé un petit bardage pour que ce soit un petit peu sympa, esthétiquement, de l'extérieur. Donc là, vous voyez le avant, après, ça n'a strictement rien à voir. On a fait faire poser une chape, ça, on ne l'a pas fait nous-mêmes. On a fait faire poser une chape et poser le carrelage, histoire que ce soit bien fait et joli. Et franchement, j'adore l'effet du carrelage, là. Un petit effet bois. Donc voilà, c'est vraiment un petit effet bois, imitation bois. C'est super génial. Ensuite, on a mis beaucoup de temps à faire les murs parce que, du coup, il fallait isoler. Vos isolations, on a vu grand. En fait, à la base, c'est genre des murs en béton, fin comme ça. Ça ne vaut rien, littéralement. Du coup, on a pris des panneaux en polyuréthane rigide. On a rajouté encore des couches de laine de roche de 10 cm d'épaisseur. On a fait toute l'électricité, donc ça, c'était un gros chantier. C'est bien content d'avoir Pierre qui m'a aidé là-dessus. Enfin, qui m'a aidé, qui a tout fait, littéralement, plutôt. Donc, on a mis vraiment des prises partout, comme vous avez vu, des RJ45 de partout. L'idée, c'était vraiment de... On a le Wi-Fi, OK, mais... Si on peut s'en passer, c'est bien. Le Wi-Fi, c'est genre pour le téléphone portable, l'ordinateur portable, éventuellement. Mais vraiment, les PC qu'on a à droite et à gauche, il faut qu'ils soient branchés directement en Ethernet pour avoir quelque chose de vraiment stable. Ensuite, une fois qu'on a fait les murs, la peinture, qu'on a fini un petit peu l'électricité, on a commencé à faire le faux plafond. Donc, c'est un faux plafond, vous avez vu, avec des dalles suspendues. Là, ça nous a mis bien deux, trois jours aussi à tout faire. Sachant qu'en même temps, il fallait intégrer les lumières. Donc, il fallait faire le câblage pour les lumières. En plus, vous avez vu, il y a deux types de lumières. Il fallait poser le bloc de la climatisation, il fallait installer la pompe à chaleur dehors aussi. Voilà, donc ça a été un gros chantier aussi. Mais le résultat, il est vraiment extra, en fait. Alors, je vous ai promis, pendant très longtemps, cette vidéo, je sais, parce que je suis installé là déjà un petit peu depuis, en fait, l'été dernier. Donc, ça fait bientôt un an déjà que j'ai commencé à travailler dans ce local. Sachant qu'avant, j'étais dans un tout petit bureau qui faisait même pas, qui faisait à peine le quart de ce local-là, en fait. C'était juste devenu impossible à gérer. Il n'y avait pas de place, il y avait des cartons dans toute la maison, dans les chambres, dans le palier, cuisine, salon, des fois même dans le couloir en bas. C'était vraiment juste pas possible à gérer, en fait. Donc, après avoir longtemps négocié avec madame pour qu'elle me laisse faire les travaux ici, dans le garage. Donc, c'est vraiment un gros investissement. Et, mine de rien, je ne regrette absolument pas. Travailler dans ce local, c'est vraiment une grande chance. Parce qu'en plus, avant, j'étais dans la maison, juste à côté de la chambre du petit, à côté de notre propre chambre. Donc, le soir, une fois que tout le monde est au lit, tu ne peux plus vraiment faire beaucoup de bruit, tu ne peux plus bricoler les PC, tu ne peux même plus écouter une musique. Donc, voilà, mais ici, vu que c'est vraiment un local... Alors, le bâtiment est collé à la maison, mais il n'y a pas de communication entre le garage et la maison. Il faut obligatoirement passer par l'extérieur. Bon, alors, c'est un petit peu relou quand il pleut, forcément. Mais, en même temps, c'est super confortable. Parce qu'il peut être 3h du matin, je peux mettre la musique sur le home cinéma, et je ne dérange absolument personne. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis content, je vous ai enfin présenté vraiment ce garage. Alors, vous le voyez, je n'ai pas fait ça avec mon petit Sony A7 III. J'ai pris mon portable, j'ai filmé comme ça. C'est de l'impro total. Je vous ai dit ce qui est passé par la tête. J'espère que cette petite vidéo backstage vous a plu. Vous avez vu un petit peu l'envers du décor. Vous pouvez retrouver des photos de temps en temps des bricolages qu'on fait sur notre Instagram, sur le Discord, sur les réseaux sociaux. Je vous invite à nous suivre. Facebook, Twitter, vous abonner à la chaîne YouTube aussi, là, forcément. Likez, mettez un commentaire, abonnez-vous, cliquez sur la cliquette cloche pour avoir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501